Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être en Hongrie pour vous parler et échanger de ces projets, de ces réalisations qui sont toutes aussi riches les unes que les autres. Moi je suis Mireille Borde, je suis vice-présidente d'un conseil général, du conseil général de la Dordogne. J'ai été chargée au début de ma vice-présidence uniquement de l'insertion et puis j'ai pensé qu'il était nécessaire de faire une passerelle entre l'insertion et l'économie solidaire. Il me l'a été accordé par le président et je peux vous assurer qu'il y a un grand 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 chantier en route. Voilà, donc nous avons créé un réseau d'épiceries solidaires il y a maintenant 4 ans. Pour l'instant nous avons 3 épiceries et je vais vous expliquer comment le projet a été monté d'une part et ensuite comment il fonctionne. Donc voilà la Dordogne, nous sommes dans la région aquitaine. Nous sommes le 3ème département de France pour une superficie comme vous le voyez pour ceux qui savent lire le français de 9 060 000 km². Sa population est de 401 000 habitants et nous avons en Dordogne plus de 7 000 bénéficiaires du RSA. Parmi ces bénéficiaires du RSA, il y a des personnes qui sont issues du monde industriel mais il y a aussi des agriculteurs, mais des agriculteurs qui fonctionnent, enfin qui travaillent et dont les revenus ne leur permettent pas de vivre, qui sont également issus d'une indemnité et d'une indemnité au titre du RSA. Lorsqu'on a pensé et créé ce réseau, on a voulu effectivement essayer de regarder l'ensemble des difficultés que pouvaient rencontrer les gens en précarité. On a voulu regarder en totalité ce que pouvaient rencontrer les gens qui ont moins de problèmes. Je ne dirais pas qu'ils ont une consommation riche, mais qui ont moins de problèmes de consommation. Et on a voulu regarder le développement local de notre territoire. Donc le processus a été très simple. On a des produits, des produits de qualité. On vient de très loin pour consommer en Dordogne. On a des gens en situation de précarité qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement. Et puis on a des gens qui eux pourraient, peuvent se nourrir convenablement, mais n'ont pas la possibilité de trouver près de chez eux les produits qui conviennent. Donc on a mis le tout dans un mixeur et on a appuyé sur le bouton. Et sont nés nos épiceries solidaires que vous pouvez voir en photo. Nous avons, comme vous pouvez le remarquer sur notre petite présentation, pas employé le mot solidaire. Nous avons employé le numéro de notre département, ne voulant pas stigmatiser nos épiceries, qui sont des épiceries de quartier. Donc nous les avons appelées épiceries 24. Ce sont des magasins à part entière, des épiceries de quartier sur trois territoires, mais trois territoires bien ciblés, puisqu'il s'agit chez nous ce que l'on appelle en France des territoires politiques de la ville. C'est-à-dire des territoires reconnus, zones sensibles, reconnus zones où il y a une grosse population de précaires. Nous avons voulu donc aider ces bénéficiaires en situation de précarité par des prescriptions. C'est que nous n'avons pas laissé la possibilité à quelqu'un de venir et de consommer de manière à pouvoir permettre nous de bien réguler cette consommation. Parce que nous avons lu, il faut l'avouer, quelques surprises au début, des gens qui venaient acheter des quantités industrielles de dentifrices, on ne savait pas pourquoi, ou de Coca-Cola. Donc l'objectif n'étant pas celui-là, puisque pour nous l'objectif était de donner à manger correctement des choses essentielles à la nutrition dans des conditions correctes pour des gens en situation de précarité. Donc une étude de marché a été faite. Nous avons utilisé l'IUT, c'est-à-dire notre université locale. Et nous avons demandé à des jeunes, parce que ça nous donnait aussi avoir un autre regard, de nous faire une petite étude de marché pour nous permettre de mieux comprendre et de mieux connaître le fonctionnement des épiceries existantes et la gamme de produits que nous pouvons proposer. Quatre objectifs croisés, social, environnemental et économique. Une gamme de produits alimentaires équilibrés de qualité pour des publics en difficulté et pour tout public. Des débouchés complémentaires pour les jardins d'insertion, qui sont des jardins d'insertion qui sont financés par le département, puisque notre département de la Dordogne a une enveloppe de plus de 5 millions d'euros pour venir aider les structures d'insertion sur son territoire. Donc il nous paraissait logique, si on aidait des structures, de leur donner aussi la possibilité d'exister à part entière, d'exister par leurs propres moyens, donc de pouvoir vendre leurs produits. Donc pour nous, un véritable outil d'insertion et un approvisionnement en circuit court. Nous avons, là je vous passe, ce projet donc avait une très forte transversalité, puisque dès sa conception, donc je vous l'ai dit, mobilisation des compétences économiques et sociales, et dans la mise en œuvre un partenariat financier très important. Au titre de l'économie, nous avons eu la possibilité de faire valoir notre projet auprès des organismes de santé et nous avons eu ce que l'on appelle la CPM, c'est-à-dire la Sécurité sociale pour nous en France, qui est venue concourir à condition que nous utilisions également leur service et nous avons fait appel à la diététicienne de la CPAM pour qu'elle puisse accompagner également les personnes en situation de précarité. Et puis nous avons voulu adosser à nos épiceries des actions de consom-action, appelons-le comme ça, sur l'alimentation, la préparation des repas. Nous avons donc mis des ateliers, nous avons une personne qui accompagne les personnes en situation de difficulté, de précarité et qui leur raconte comment on peut faire des recettes un peu à l'ancienne avec des produits locaux, des produits, et ça a été soulevé plusieurs fois dans la journée, des produits qu'on ne trouvait plus, c'est un monsieur qui a parlé de tomates que l'on ne trouvait plus, et bien voilà, ou alors nous avons d'autres produits comme le potiron qui n'étaient pas utilisés, etc., ou des choux d'hiver. Donc la personne est là pour aider à des cours de cuisine, mais collectifs, de manière en plus à, dans ce cours collectif, embrayer sur le problème du budget et de la gestion de budget, puisque nous avons aussi les organismes de tutelle qui nous ont accompagnés. Nous avons souhaité créer une société d'intérêt collectif pour mettre en œuvre ce projet, et nous l'avons fait d'une manière un petit peu particulière, puisque cette société d'intérêt collectif est également une entreprise d'insertion. C'est-à-dire que les collectivités sont partie prenante dans cette société d'intérêt collectif, mais nous avons ajouté le volet insertion en demandant l'agrément au national, en demandant l'agrément à l'État en tant qu'entreprise d'insertion. Notre personnel, pour fonctionner dans les épiceries, le personnel d'encadrement est du personnel classique, avec un contrat de travail normal, de cadre, et le personnel dans les épiceries est du personnel en insertion, notre objectif étant de les former pour qu'ils puissent ensuite partir dans un autre monde de la distribution, peut-être la grande distribution, peut-être une autre épicerie de quartier, mais en tout cas dans le commerce, puisque c'est la formation qui leur est allouée. Cette structure a donc fait l'objet d'un agrément entreprise d'insertion par l'État. Pour monter ce projet, c'est un grand voyage, un grand voyage avec un comité de pilotage important, puisque nous avons mis tous les acteurs de l'économie, du social et de l'agriculture ensemble pendant à peu près deux ans avant que l'on voit la naissance de nos premières épiceries. Et dans ce conseil d'administration, l'ASCIC est composé de collèges, un collège employeur, un collège salarié, un collège des fournisseurs, un collège des utilisateurs et le collège des collectivités. Eh bien, chacun se retrouve très régulièrement, une fois par mois, pour donner son point de vue et voir comment on peut faire évoluer ces épiceries. Les dossiers, les dossiers de prescription pour les bénéficiaires sont présentés soit au CCAS de la commune concernée, puisqu'il y a trois communes de l'agglomération de Périgueux, qui est la capitale de la Dordogne, la ville principale de la Dordogne, Périgueux. Donc nous avons trois épiceries, une à Périgueux et deux en périphérie. Eh bien, ce sont les communes, les CCAS, les centres d'action sociale des communes, et puis les prescripteurs, travailleurs sociaux du département, qui se rencontrent là aussi régulièrement pour donner la possibilité aux gens les plus en difficulté de venir consommer dans ces épiceries pour environ 75% de réduction sur l'achat. Alors là aussi, je vous disais tout à l'heure en préambule que nous avions eu des surprises. Pour régler le problème de ces surprises et bien faire en sorte que les gens utilisent les produits pour lesquels nous avions destiné ces épiceries, eh bien nous n'avons encore donc désormais plus les réductions que sur les produits ou de première nécessité, qui ne sont pas obligatoirement des produits locaux, parce qu'on n'a pas de fabricant de riz et de pâte en Dordogne, mais donc sur les produits de première nécessité et sur les produits locaux. Sur les autres produits, on ne le fait plus. Pour vous donner un exemple, nous avons un fabricant de chocolat qui est l'entreprise Bovetti et qui fait une superbe pâte à tartiner et il existe comme tout le monde connaît ce produit international qui est la Nutella, eh bien les gens se jetaient sur la Nutella qui était pour nous, à nos yeux, dans l'idée de diététique, pas la réponse que nous voulions apporter. Donc nous avons dit, eh bien nous faisons soit 75% de réduction sur le produit local d'une part mais de qualité et nous enlevons la réduction sur un produit qui pour nous était plutôt néfaste au niveau santé. même si on est convaincu que dans la philosophie, on ne répondait pas toujours aux attentes des gens qui venaient dans nos équisseries. Mais on ne les empêchait pas de toute façon de les acheter au prix classique qui était le même que celui du marché. Les personnes donc sont reçues par les services. Nous faisons un calcul sur le reste à vivre ou le revenu disponible sur le seuil de pauvreté et les aides n'excèdent pas dans un premier temps trois mois pour leur donner la possibilité d'être suivie donc par la personne qui est l'encadrante sociale et qui va donc essayer de les aider ensuite à la gestion du budget et de donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ces épiceries. Mixité du public, mixité du public importante puisque dans cette épicerie, tout le monde y va, mais tout le monde ne paye pas le même prix d'une manière complètement transparente, c'est-à-dire que vous rentrez dans l'épicerie, vous vous servez, vous allez à la caisse et ce n'est qu'à la caisse, à la présentation d'une carte que la réduction se fait par la caisse et que c'est absolument transparent. Personne ne peut se rendre compte que madame X n'a pas payé le même prix que monsieur Y ou que madame Y. Voilà, donc les trois mois je vous l'ai dit, excusez-moi, je ne respecte peut-être pas le PowerPoint pour ceux qui lisent, mais c'est un projet que j'ai monté personnellement et je le connais mieux que le PowerPoint qui est déjà bien plus ancien. Donc je vous ai dit, double clientèle, une clientèle non bénéficiaire, donc on compte un peu sur le militantisme, c'est-à-dire que nous avons des clients non bénéficiaires qui sont des clients qui viennent parce que c'est des produits locaux, qui viennent parce que c'est à proximité, nous avons beaucoup de personnes âgées qui ne bénéficient pas de réduction, mais qui viennent parce que c'est quand même un commerce de proximité et puis nous avons effectivement les gens qui viennent parce qu'ils sont adhérents de la SCIC, puisque je vous ai dit qu'il y avait un collège utilisateur, donc on salariés sont donc formés également pour leur proposer une adhésion à la SCIC dès qu'ils voient que les gens commencent à percevoir, à venir régulièrement ou lorsqu'ils perçoivent, ce sont des gens qui sont plutôt dans cette dynamique philosophique. Moi, pour ce qui est de ma part, je préfère laisser le débat, je suis prête à répondre à toutes les questions sur le montage. Je voudrais dire que nous continuons à avancer. nous avons vu naître sur notre Dordogne une nouvelle SCIC, qui est la SCIC Mangeons 24, qui a comme objectif effectivement le circuit court, et le circuit court pour servir en bio nos collèges et nos cantines scolaires. Et cette nouvelle SCIC, dans laquelle le département a pris également des parts, eh bien, vient bien évidemment aussi alimenter nos épiceries solidaires en produits locaux et en circuits courts. Nous avons aussi un autre projet, je pense qu'il est important de vous le parler, nous avons une autre coopération avec un autre pays qui fait des produits que nous ne faisons pas en France, et qui le fait dans le cadre de l'économie solidaire, puisqu'il le fait dans le cadre de coopératives. Donc, puisque nous nous trouvons sur des territoires où il y a de l'immigration, eh bien, nous pensons faire venir des produits du Maroc pour que les personnes des quartiers, qui souhaitent également consommer de la qualité, nous soyons en capacité de leur fournir cette qualité, mais qu'en plus, nous soyons en capacité de répondre à d'autres pays qui ont besoin de notre soutien. Je vais arrêter le PowerPunk et vous dire que je réponds à toutes vos questions. Merci. 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 Merci.